Le tribunal militaire ganiso de Goma, ségeant chambre foraine au bureau de la chefferie de Bukumo dans le territoire de Niragongo, a condamné, le soir de ce mardi 27 août, à la peine capitale, 8 militaires congolais accusés d'avoir tué par balle, la semaine dernière, 2 civils au village Buhombo, dans le territoire de Niragongo. Le tribunal militaire, les garnisons de Goma, statuant contradictoirement à l'audience publique à l'égard de toutes les parties, après délibération et vote au strict secret à la majorité des lois de ce monde, les ministères publics ont en dit dans ces réquisitions pour un, vu la constitution de l'RDC spécialement en ces articles, 12, 17, à 21, 149, à 156, aligné à 2, Ville à loi numéro 23 à barres de midé, 18 novembre, de midé pour temps quotidien militaire, congolais en ces articles, 1, 2, 1, C, 3, 2, 36, 77, 48, 48, 18, 122 à l'idée après-mier, 200, 226, 317, à 320. Ville à loi numéro 24 à barres de midé pour temps quotidien militaire, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 10. par la répression des infractions de la droite. Puis l'ordonnance numéro 21, base 15 du 3 mars 2021, portant en conclamation de l'état des sièges dans les provinces de Dutouris et du Nord-Key. Puis l'ordonnance numéro 22, base 024 du 8 mars 2022, modifiant, et complétant l'ordonnance numéro 21, base 16 du 3 mars 2021, portant en mesure d'application de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique. Puis l'écoute des procédures pénales en 6 articles 69, 74, 75. Puis l'écoute civile des obligations en 6 articles 258 et 260, livre 3. Puis l'ordonnance portant en provocation de l'état des sièges. Disons droit. Statueur sur l'action publique. A la question des savoirs sûrs, le prévenu, syndicat, Mwandé Misèrej, N'gori Kabea, Tumba Tchibango, Hédéric, Béandog de Maltier, Tumba Kalombo Tumba, Tumba Kalombo, Tumba Baikwamba, Augustin Kaboulou Maliboulé Junior, et Tchilouna Moana Éritier, sont coupables de prévention de double meurtre, d'extorsion et dissipation d'ébullition des guerres. A la majorité des voix de ces membres, et par votre scrutin secret, les tribunaux arrêtent en deux. Parouille, pour les deux préventions, pour les deux préventions, d'extorsion et double meurtre, pour le oui prévenu, et dissipation des munitions des guerres, pour le prévenir, Kaboulou et le prévenir Tumba Maïkwamba Koukistak. A la question de savoir si le tribunal Péler a piqué une sanction pénale, à la majorité des voix de ces membres, et par votre scrutin secret, les tribunaux arrêtent en deux. A la question de savoir si alliés et rétenus, en un faveur de ces consensus atténuantes, à la majorité des voix de ces membres, les tribunaux arrêtent en deux. En conséquence, on a le prévenu, Syndica Moanane, Moanane, Serge, à 20 ans de service pénal pour extorsion, à la peine de mort pour double meurtre, faisant l'application de l'antique assise du code pénalité, on a la plus forte et unique peine à la peine de mort. On a le prévenu, Mourika Béa, à 20 ans de service pénal pour extorsion, à la peine de mort pour double meurtre. Les offordinés ont été capturés et tués, alors qu'ils exerçaient au-delà des heures de 18 heures des services fixés par les autorités de l'état de siège. Il s'agit de la juda première classe, syndicat Moandemi, du sergent-major Nyonni Kabea, du sergent-major Ndumba, Tchibangu Frédéric, du soldat première classe, Tchilonda, Moana Eritier, du soldat première classe, Kabulo, Balébule Junior, du capitaine Béa, Ndombi, du caporal Ndumba, Kalonda, et du soldat deuxième classe, Ndumba, à Bayi-Kwamba, au Guissin. Ils étaient tous poursuivis par l'auditaire militaire et garnisseur de Goma. Le capitaine et magistrat, Ndjembi Mondono, Michel, pour extorsion, meurtre, a commis pour faciliter le vol et l'espasio de munition des guerres. Cette condamnation soulage t'assois peu les acteurs de la société civile de Niragongo qui ont demandé que la justice soit faite à l'encontre de ces meurtriers. Je cite, « À l'usure de ce procès qui s'est soldé par une condamnation à la peine des morts et fligées à ces ouïes militaires qui avaient tué le paisible population, nous sommes d'autant plus satisfaits car ceci renforce non seulement la confiance entre la population et les autorités judiciaires, mais c'est aussi un acte de plus de lutte contre l'imbunité qui est toujours caractérisé par la partie est de la RDC. Nous encourageons l'auditorat militaire à continuer ainsi à organiser des procès publics pour des cas de criminalité et si permettre à la population de suivre de près et voir d'elle-même comment est-ce que c'est qui nous tue. Nous tracassent sont en train d'être condamnés s'est réjoui Thueri Gassi Siro, secrétaire technique de la société civile de Nira Gongo. Des manifestations populaires étaient d'ailleurs annoncées l'année dernière exigées la levée de mesures du maire de Goma et indurisant la circulation des motos au-delà des 18 heures locales. Selon les autorités, plusieurs suicides sécuritaires dont le cas de meurtre étaient commis par des hommes sur les motos. Par ailleurs, devant le même tribunal s'ouvre ce mercredi 28 août un autre procès à flagrance contre un autre militaire congolais présumé auteur de cas de braquage d'argent lundi 26 août au produit des cambys au quartier Majengo. Au cours de cette opération, au moins un civil a été tué et d'autres blessés par balles. Le militaire braqueur avait été maîtrisé par ses compagnons d'armes arrivés à l'intervention après avoir été alertés par la population.